Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Mathieu pour la chaîne XTWARPRO On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière Puisque déjà là c'est une vidéo qui sera pour moi en narration Puisque vous pouvez actuellement voir que je suis sur mon téléphone portable Mais j'avais coupé le micro sur mon téléphone Du coup j'ai enregistré mais c'est sans le son Donc du coup je vous fais une narration par dessus Et donc là dans cette vidéo on va voir ensemble Deux logiciels, deux applications que j'utilise Qui sont Endomondo et Sportraker Que je vous avais déjà montré mais qu'on ne voyait pas grand chose Donc du coup j'ai changé tout ça Et donc là on va passer directement à Endomondo Dans quelques instants, voilà Alors Endomondo, donc là on est bien dessus Donc Endomondo c'est une application qui est disponible sur iOS Blackberry et Android Je ne sais pas si c'est sur tout ce qui est Windows Phone Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas Donc la version est gratuite Cette version en tout cas là est gratuite Et vous voyez en dessous qu'on peut voir On peut voir On peut voir Qu'est-ce que c'est que c'est payant Quel truc payant Donc là voilà je vous montre un petit peu tous les sports qu'on peut avoir On en a vraiment plein On a du VTT On a de la voile On a du ping-pong On a du skate, du roller, etc On a vraiment plein plein de choses Là dans ce qu'on est c'est où on peut choisir notre écran central En affichant ce qu'on veut mettre Ou ce qu'on ne veut pas mettre Là ensuite Je vais vous montrer les séances Comment ça se présente lorsque vous avez terminé vos séances L'historique est un petit peu que ça vous fait Donc là voilà je clique dessus En fait vu qu'il récolte vos données GPS Il va savoir automatiquement Où est-ce que vous êtes allé Il va enregistrer Voilà donc votre résumé Comme on le voit Le temps que j'ai fait La distance, la vitesse moyenne, la vitesse max Les calories, etc Également le tour qu'on a fait Donc avec les délivrés positifs et tout ça Donc ça c'est plutôt bien Et là on peut voir ce qui a été le plus rapide Ou le moins rapide Donc le tour le plus rapide ou moins rapide au kilomètre Donc voilà Ensuite pour ce qui est du profil On peut changer donc notre profil Changer l'adresse mail, etc Vous pouvez personnaliser vos photos Vous pouvez avoir des amis aussi Mettre des gens en amis Donc là dans les paramètres audio Les encouragements Donc lorsque vous avez des amis sur Endomondo Ils peuvent vous envoyer un encouragement C'est à dire qu'ils peuvent vous dire Elle était presque au bout Et vous allez le recevoir en direct Sur votre téléphone Le coach audio c'est Il va vous coacher En vous disant que vous avez fait temps Vous avez fait ce temps là Avec le temps qui le met La musique c'est pareil Vous pouvez mettre ce que vous voulez Et langue et voix Vous pourrez sélectionner Voix masculine et féminine Il y en a plein de différentes langues Et donc voilà On a l'italien, français On peut tester la voix Sélectionner la voix Bon là tester la voix Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché Vous voyez je suis en train de cliquer dessus Mais ça Voilà Et donc voilà On a plein de choses comme ça C'est vraiment une application qui est très complète Donc là normalement Si je ne vous dis pas de bêtises Je vais vous montrer un petit peu Un petit peu la version payante Qu'est-ce qu'il y a dans la version payante Voilà Passer au premium Donc on a vraiment Plein 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 de trucs On a le programme d'entraînement Les statistiques Les 100 pubs Donc là ça peut être Non Et donc voilà Là on a info météo Entraînement fractionné Graphique des séances Cocholo personnalisable Moins d'économie d'énergie Odds personnalisables Et aucune publicité Donc ça voilà C'est plutôt pas mal On va donc passer à la deuxième application Maintenant Voilà donc la deuxième application Qui est Cascarone Pro C'est une application cette fois Qui est payante Et petit bémol Elle est uniquement disponible Sur Blackberry Donc Quitte à choisir En fait je préfère Elle est pas très chère Elle est à 3€ Pour ceux qui le demandent Il y a un peu moins de sport Donc comme vous voyez On a un peu moins de sport Là je vous ai laissé un petit peu L'écran pour que vous voyez mieux On a moins de sport Que Endomondo Mais bon Voilà moi pour ce que je fais Ça me va très bien Parce que c'est principalement du VTT Et donc on peut voir Qu'avec cette application J'ai fait 185 km 15h Et j'ai brûlé 5185 Non 5181 calories Et là on peut voir Donc un petit peu le tour Pareil statistique Des tours Comme un petit peu Sur Endomondo Où on peut vraiment voir De tout Donc ça c'est plutôt bien On peut voir Voilà La distance Les kilomètres maximum Le déniveau positif Ainsi que négatif Là c'est les statistiques Un petit peu plus Technique de séance Et Et voilà C'est vraiment Moi je trouve que c'est Une bonne application Après Voilà Moi c'est mon Donc là dans les paramètres Je trouve directement Une explication On peut avoir Paramètres clairs Ou sombres Là il demande la vitesse Pour la carte En fait vous avez le choix Entre plusieurs cartes Donc vous pouvez voir Qu'on a le blackberry Noca map Noca satellite Je sais pas Open aéreel Tout ça Vous choisissez en fait La map Que vous voulez Les gps qui collecteront Vos informations Là après on a les langues Moi c'était même pas En français en fait Là c'est l'ajustement Du volume Bon c'est pas très important Hop là on va passer Et puis donc là Après on est dans Les informations personnelles Ça par contre C'est vraiment bien J'ai pas bien détaillé Mais c'est des petites informations Personnelles Que vous pouvez voir sur vous C'est plutôt pas mal Moi j'aime bien J'en sers pas forcément Très souvent Mais je trouve ça Plutôt quand même Correct Donc là on repart sur Indomodant Parce que j'avais oublié De vous montrer Deux trois petites choses Sur Indomodo j'ai dit Voilà parce que j'avais oublié De vous montrer Deux trois petites choses Je vous rappelle Que je fais une narration Par dessus la vidéo Donc là je crois Que je vais vous montrer Les programmes d'entraînement Donc ça c'est pareil Vous pouvez vous Donc là nous on ne l'a pas Parce que c'est en version supérieure Donc je crois pas Que j'ai regardé Ensuite tout ce qui est engagement C'est quand vous voulez Vous mettre par exemple Une distance Vous fixez une distance De tant de tant de kilomètres Et vous allez vous la mettre Vous voyez Et il va vous dire Respecter tout ça Il va vous mettre sur le sport Si vous voulez courir Marcher etc Donc voilà Après qu'est-ce qu'on a Challenge Donc là c'est pareil Par contre c'est des amis Qui peuvent vous lancer Des challenges Soit c'est des amis Qui vous lancent des challenges Soit c'est vous Qui en lancez à vos amis Vous pouvez les créer Vous pouvez en rechercher Également Dans tout le monde entier Regardez Là on est par exemple Il y en a en Angleterre Il y en a en Allemagne Il y en a vraiment pas mal Il y en a vraiment Plein 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 Donc 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 voilà Là après on peut Revoir pareil Le parcours Que des gens ont fait Donc on peut reproduire Il vous indique Où est-ce qu'il faut passer Voilà Marathon du Beaujolais Ça par exemple Je l'ai fait Et donc Je crois que c'est à peu près Tout pour ces vidéos Là je vous montrais Un petit peu l'endroit Où je tournais Parce que je trouvais C'est assez sympa Voilà J'étais au bord de la Saône Tranquillement Pour vous montrer Un petit peu rapidement Donc bah écoutez Je pense qu'on a fait Le tour En tout cas de ma part Donc c'était Mathieu pour chaîne Exeter Pro N'hésitez pas à vous abonner Et quant à moi Je vous dis A la prochaine fois Bye tout le monde